Je débute à peine sur le sentier des douaniers ici, que déjà je dois dire que j'en prends plein la vue avec ces magnifiques pans maritimes que tu peux voir. Et alors attends, tu n'as pas encore tout vu ? Regarde moi ça cette vue, si c'est pas incroyable. Avec cette eau qui a une couleur turquoise, franchement c'est magnifique. L'endroit est sublimé. C'est vraiment beau, franchement. D'ailleurs je ne sais pas ce que tu en penses mais ça me donne envie de faire décoller le drone. Je crois que je vais faire ça. Cette côte de granit rose se trouve dans le nord de la Bretagne, plus exactement dans les côtes d'Armor. Ici, d'énormes blocs de granit qui défient les lois de l'équilibre crée un décor tout à fait exceptionnel. Sur la lande, comme en mer, la côte a des reflets cuivrés et j'ai comme l'impression qu'elle est sculptée par les éléments tout autour. Je suis ici à peine depuis quelques heures que déjà je me sens comme embarqué par ces paysages époustouflants. D'une certaine façon, je me sens comme privilégié de profiter de cet endroit. En effet, je dois dire que dans le monde, il n'existe que trois côtes similaires à celle-ci. La deuxième se trouve en Corse, et la troisième se trouve en Chine. Tu comprends donc aisément le côté tout à fait exceptionnel de ces paysages. Alors ici, je suis devant l'oratoire Saint-Guirec. Le saint qui aurait, d'après l'histoire, découvert le village de Poumanac. Et alors la légende raconte que les jeunes filles célibataires à l'époque venaient ici figure-toi pour planter une aiguille dans le nez de cette statue qui était en bois à l'origine. Maintenant, elle est en granit. Et si l'aiguille restait dans le trou de son nez, eh bien, la jeune fille célibataire se marierait dans l'année. Voilà pour la légende. Incroyable, hein ? Bon, je pense qu'il y a un peu de vent, mais je ne sais pas si tu vas m'entendre. Alors ce que tu vois avec moi, évidemment, c'est le phare de Poumanac, qui s'appelle officiellement le phare Men russe. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un phare qui a été construit en 1946-45, officiellement ouvert à partir de 1946, et qui permet au bateau de rejoindre le port de Poumanac. En réalité, le premier phare construit ici à Poumanac date de 1860. Détruit en 1944, il a été remplacé par celui que tu peux voir en ce moment à l'écran. Ce dernier est construit en granit rose. Il a une hauteur de 15 mètres et sa portée par nuit claire est d'environ 20 kilomètres. Son nom officiel, Men russe, est une expression bretonne qui signifie pierre rouge. Musique Je sais, pour l'instant, on n'est plus vraiment en haute saison, et malgré tout, il y a quand même beaucoup de promeneurs tout autour. Et donc, je me dis, à mon avis, en pleine saison, ça doit être l'enfer, quoi. Un peu comme au Mont-Saint-Michel. Donc franchement, si je dois te conseiller de venir visiter cette fameuse côte des granit roses ici à Poumanac, eh bien, j'ai envie de te dire, franchement, viens hors saison, tu seras plus tranquille, ça sera plus appréciable pour toi. Musique Là, je suis vraiment au pied du phare, et je peux te dire que la mer se déchaîne. Alors, je ne sais pas si tu veux entendre le bruit des vagues, mais c'est incroyable, franchement. Et l'endroit est juste magique. Musique 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 Bon, je repars de Poumanac, là où j'ai passé la nuit, et franchement, l'endroit était vraiment magnifique, quoi. Alors là, j'ai mis le GPS vers les monts d'arrêt, la chapelle Saint-Michel des monts d'arrêt. Et j'en ai pour... Dans 500 mètres, faire demi-tour. Voilà, j'en ai pour 1h30 de route. Et alors, bon, j'espère arriver avant le coucher du soleil pour pouvoir faire des chouettes vues de drone. Ça devrait pouvoir le faire, je crois. Musique 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 Je suis maintenant, figure-toi, dans les monts d'arrêt. Cette région de Bretagne qui est vraiment incroyable. Alors, il y a beaucoup de vent, évidemment. Je suis presque au-dessus de la colline. Alors, au-dessus de cette colline, il y a une petite chapelle qui est dédiée à l'archange Saint-Michel. Petite chapelle que j'ai envie d'aller te montrer. Je n'emprunte pas le sentier là où je suis garé. J'emprunte directement la route, c'est plus facile, étant donné qu'il y a moins de monde. Et alors, on va aller voir cette fameuse chapelle ensemble. En tout cas, la région ici est vraiment belle. C'est un autre visage de la Bretagne que je découvre. Et je dois dire que c'est incroyable, en réalité. Musique ... 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